Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Que dire, plein de choses. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, il y a eu un petit changement capillaire dans le coin. Je voulais autre chose, du nouveau. D'ailleurs, je crois que, enfin, beaucoup m'ont dit que quand il y a du changement dans la vie d'une femme en général, elle va chez le coiffeur. J'espère que vous aimez, ou pas. Au pire, moi j'aime, donc je m'en fous. Donc, raison pour laquelle il faut venir sur Instagram, pour papoter avec moi, et puis pour assister en live à ce genre d'événement de vie. Deuxième chose, alors, à l'heure où j'enregistre actuellement, la vidéo ne sera pas le même jour forcément où la vidéo va sortir. Aujourd'hui, on est le 16 avril, et hier, j'ai eu l'immense honneur de participer au podcast Aix, qui est un podcast que j'adore, que j'ai découvert grâce à une amie qui se reconnaîtra. D'ailleurs, ça a été un des sujets assez bouleversants de ma vie, c'est que du jour au lendemain, on parlait, je ne sais même pas de quoi, et un jour, Claude me dit, mais au fait, Manon, tu sais que tu es HP ? Je dis, mais de quoi tu me parles ? C'est quoi ce truc-là ? HP, ça veut dire quoi ? Et l'épisode s'intitule HPI, donc je suis super, super, super contente. À la base, c'était pas du tout le sujet du podcast, mais en tout cas, j'ai été pas mal interrogée là-dessus, et c'est devenu un peu un des points centrales de l'épisode, et je suis super contente, super fière de moi. Parce que pour une fois, c'est pas moi qui contrôle tout ça. Moi, je contrôle ce que je trouve en os, ce que je dis, ce que je monte, et ce que je montre, après à la fin. Mais là, c'était vraiment un sacré exercice que je ne connaissais pas. Dévoiler sa vie de manière beaucoup plus intime que sur YouTube ou Instagram, et une partie de ma vie qui a été assez riche en émotions. Donc voilà, sacrée expérience. Je vous laisse le lien dans la barre de description, mais pour faire court, pour ceux qui sont intéressés sur les articles de blog que j'ai traités, notamment sur le haut potentiel, le haut pensant, haut potentiel, haut potentiel, les relations amoureuses, et aussi en rapport un peu avec la vidéo que j'ai sortie il y a deux semaines, c'est un peu dans cette thématique-là, mais c'est beaucoup plus personnel. Et donc voilà, je suis super, super contente, super fière. Le podcast, c'est vraiment un exercice que j'ai découvert. C'était vraiment super chouette, et j'aime beaucoup cet exercice-là, donc j'espère le refaire à l'avenir. Peut-être, pourquoi pas lancer un podcast un jour. On sait jamais. Et voilà, c'est mon petit bébé du moment, donc voilà, je suis trop, trop contente. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dont j'ai eu l'idée cette semaine. Alors, il faut savoir que je me prépare un planning de vidéo habituellement, mais là, là, c'est pépite. Donc là, j'étais comme d'habitude en train de traîner sur des groupes de haut potentiel sur Facebook, et j'ai vu des choses, et je me suis dit, mais comment cette personne peut sortir une chose pareille ? C'est totalement cliché, et ce n'est pas vrai. Donc j'ai décidé de faire... Alors, il y aura sûrement une partie 2, parce que je pense que ça va être trop long sinon. Mais si ce concept vous plaît, je pourrais en faire une partie 2, et même une partie 3, etc, etc, etc. Donc, cet épisode, c'est base sur les clichés du haut potentiel. On entend absolument tout et n'importe quoi sur le haut potentiel. J'en ai fait les frais comme beaucoup d'autres. Quand tu veux te diagnostiquer, tu veux savoir la liste des symptômes caractéristiques du haut potentiel, il y a à boire et à manger, clairement. Donc je t'ai listé pour cette première partie 5 clichés sur le haut potentiel qui sont totalement, mais totalement faux. Je remercie d'ailleurs les gens qui ont répondu à ce sondage, parce que je me suis basée sur ce que je pensais de clichés, et j'ai aussi demandé aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et dans des groupes de haut potentiel, quels étaient les clichés sur le HP. Premier cliché, et c'est ce cliché-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Enfin, c'est un besoin en fait, j'ai besoin d'extraoriser cette frustration. Merci YouTube. Le premier, c'est le haut potentiel est doué en orthographe. Il ne lui viendrait jamais à l'idée de faire des fautes. C'est totalement faux ! C'est totalement faux. D'ailleurs, si tu regardes plusieurs de mes vidéos, il m'arrive de faire des fautes d'orthographe. Parfois c'est des fautes d'inattention, parfois c'est des vraies fautes d'orthographe. J'aime pas l'orthographe, ça me saoule. J'en fais, et beaucoup en font. Alors je vois pas pourquoi ça serait un critère ou pas, d'un haut potentiel ou non. Je vais recontextualiser le truc. Donc, j'étais en train de me balader sur un groupe Facebook, et un papa met un post à propos de son fils. Bref. Et en fait, il y en a un qui commence à dire « Ah ouais, nan nan nan, les fautes d'orthographe, ça pique les yeux. » Alors c'était totalement compréhensible, c'était pas non plus un truc dilettré. Et c'est vraiment pour les personnes, je pense, qui sont très sensibles à l'orthographe et qui sont très à cheval dessus. Donc il y a quelqu'un qui vient corriger la faute en rajoutant « Les zèbres le savent. » Soit mon waist 4 est totalement pété et le diagnostic qu'on m'a fait est surcoté de ouf, ou alors c'est une farce, une caméra cachée. Soit dans l'usine des fabrications des hauts potentiels, je crois qu'on m'a loupé à la case « orthographe irréprochable ». Je ne sais pas. Mais je trouve ça débile de baser un fonctionnement haut potentiel sur ça. En quoi ? C'est quoi le rapport ? Je ne comprends pas. Donc non, si tu vois ça sur un site internet en mode « Oui, alors les hauts potentiels, ils sont très à cheval, ils sont hyper d'orthographe. » Non. Non. C'est comme tout. C'est... T'as des hauts potentiels qui sont très bons en orthographe, et t'en as qui sont pas bons en orthographe, comme les gens normaux, en fait. Surtout qu'à côté de ça, t'as d'autres troubles qui peuvent faire que, par exemple, quelque chose qui ne me touche pas personnellement, mais qui touche des personnes de mon entourage qui sont haut potentiel, la dyslexie, la dyscalculie. J'en connais beaucoup qui sont dyslexiques et dyscalculiques. Du coup, leur orthographe n'est pas du tout irréprochable, et tout ce qui est chiffres, c'est pas non plus le cas. Mais leur haut potentiel n'est pas du tout remis en question à cause de ça, en fait. La réussite sociale lui sourit. Alors ça, je l'ai vu plusieurs fois. Apparemment, c'est quelqu'un qui est très apprécié, et le haut potentiel, il réussit socialement, en fait. Donc il a beaucoup d'amis, une vie sociale incroyable, irréprochable, etc. Comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, il y a autant de haut potentiel que de personnes qui sont haut potentiel. Il n'y a pas de règle là-dedans. Une qui me concerne beaucoup, le haut potentiel est très très doué en maths, voire même au calcul mental et aux échecs, quoi. Et c'est un peu le cliché qui est très très récalcitrant dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose que j'ai cru pendant longtemps, c'est pour ça que jamais il ne me serait venu à l'idée de rechercher quelque chose sur le haut potentiel si quelqu'un ne m'avait pas détecté. J'ai toujours été une quiche en maths. Je t'en parle d'ailleurs beaucoup dans la vidéo basée sur mon parcours scolaire en tant que haut potentiel non détecté. J'ai réussi à avoir une ou deux fois la moyenne, entre 10 et 12. Franchement, 12, je pense que c'était le max et je pense que c'était en primaire, quoi. Mais j'ai toujours eu énormément de difficultés en maths. J'ai passé je ne sais pas combien de dimanche avec mon papa à compter les pommes et les bananes pour qu'ils me fassent comprendre les problèmes mathématiques et je pigiais à rien. Et même au lycée, j'ai eu... Je crois que j'avais 5 de moyenne en maths. Et j'ai pris spémath pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de logique ? Vraiment, non. Donc non, le haut potentiel n'est pas spécialement doué en maths. Surtout, si je le rappelle, il y a de la dyscalculie, par exemple. Là, ça compromet fortement les performances en mathématiques parce que, je ne sais pas si c'est considéré comme un trouble parce que je trouve ça quand même hard comme mot trouble. Tu comprends ce que je veux dire. Et pour rappel, je ne veux absolument heurter personne en parlant de ça. Mais je pense que c'est important d'en parler aussi et de sensibiliser dans une vidéo YouTube. En ce qui concerne le jeu d'échecs, je suis très nulle. Enfin, je commence à apprendre vraiment à jouer aux échecs. Mais ce n'est clairement pas mon truc. Par contre, Claude, mon fiancé, lui, est un king des échecs. Tout ce qui est mathématiques, probabilités, poker et tout, c'est son truc. Moi, ça ne l'est pas du tout. Et je ne vais pas remettre mon haut potentiel en cause à cause de ça. Le haut potentiel, il peut être doué dans plein de domaines comme il peut être doué dans un seul domaine. Moi, mon domaine de prédiction, par exemple, à l'école, c'était les langues. C'est le truc qui me parlait le plus. Et ensuite, ça a été la physique chimie. Le haut potentiel, c'est le premier de la classe. L'espèce de tête à claque que tout le monde délaisse. Ça, ça a été pas mal caricaturé, je pense. Et je ne suis pas spécialement... Je ne suis pas d'accord non plus, en fait. En fait, je suis bête. Si je fais cette vidéo, c'est que je ne suis pas d'accord. Alors après, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis sur ces clichés-là, libre à toi de mettre en commentaire ce que tu en penses par rapport à ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas eu un parcours exemplaire au niveau scolaire. J'ai toujours été moyenne. J'en parle déjà dans une vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je connais des gens de mon entourage qui ont fait des études hyper hautes, qui ont été toujours très bons à l'école, donc qui ont fait une carrière scolaire, un parcours scolaire brillant. Et je connais d'autres personnes de mon entourage très proche, qui sont aussi haut potentiel, qui ont eu un parcours scolaire catastrophique. De là à changer d'école tout le temps, à ne pas avoir de diplôme, à ne pas faire d'études. Et c'est pas pour autant que tu ne réussis pas dans la vie. Un diplôme n'est pas égal à la réussite de vie. C'est un autre sujet, mais voilà. Le haut potentiel n'est pas forcément la grosse tête à claques. Ça peut être très bien quelqu'un qui dans ta classe était au fond et n'écoutait pas les cours, on n'avait rien à faire, avait des très mauvaises notes, était tout le temps collé. Il n'y a pas de profil typique de cet atypisme. J'aime beaucoup cette phrase. Le haut potentiel est hautain. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Je... non. Alors c'est pareil, quand je dis le haut potentiel est hautain, je vais te dire non, mais je vais te dire ça dépend des gens. C'est pas parce que t'es haut potentiel que tu vas être forcément hautain. Je comprends pas pourquoi en fait cette caractéristique, le fait d'être hautain, serait raccordé au haut potentiel. Parce que pour moi, c'est plutôt un trait de personnalité qu'une caractéristique en elle-même. C'est pas parce que t'es haut potentiel que t'es hautain, et c'est pas parce que t'es hautain que t'es haut potentiel. Je me considère pas comme quelqu'un de hautain. Mon meilleur ami qui est haut potentiel n'est pas du tout hautain. Par contre, je côtoie des gens, oui, qui le sont. Enfin, surtout sur des groupes en fait, où j'ai l'impression que t'as une espèce de standard en fait. Comme si on essayait de mettre le haut potentiel dans une case, en mode, si t'as pas ces critères-là, alors remets en question ta douance, parce que moi j'ai tabli que ces critères, c'était les critères normaux de la douance. Donc si tu rentres pas dans cette case, en fait, tu n'es pas au potentiel. Donc voilà, et il y a plein de gens, quand quelqu'un dit un argument, il y a toujours quelqu'un qui va contre-argumenter, et va y avoir un rapport de force en mode qui est la plus grosse. Et là, on rentre dans un rapport de force où il y a toujours quelqu'un qui est plus hautain que d'autres. Je pense pas que dans la population HP, il y ait plus de personnes hautain que dans la population qui ne l'est pas. Souvent, j'ai remarqué que c'était les gens les plus ignorants qui étaient les plus hautains d'ailleurs. Pour rappel, je ne dis pas que les normaux pensants sont ignorants et que les HP ne le sont pas. Je fais une généralité sur tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me mettre un petit commentaire sur ce que tu penses de ce format, si tu es d'accord ou pas, et si tu as d'autres clichés qui t'ont collé à la peau quand t'as voulu en savoir un peu plus sur le haut potentiel, etc. Et n'hésite pas à me dire si tu veux une partie 2 parce que j'ai beaucoup, beaucoup, je pense que je peux faire encore 2 ou 3 parties sur le sujet. Toujours les courtes vidéos où je donne ma vie comme d'habitude. Je te dis à dans 2 semaines sur YouTube et d'ici là, prends soin de toi ! et d'ici là, prends soin de toi ! how업 est de toi... à plafond, et un peu plus ça. OK.